Deux grandes avancées réalisées par la diplomatie togolaise en 2022. Des actions qui ont renforcé l'influence du pays dans le concert des nations. Le Togo s'est engagé pour la paix et la sécurité dans la sous-région grâce à la vision politique du chef de l'État, Foressos Imnaniasembe. Le Togo s'est donc impliqué pour assister plusieurs pays de la sous-région en matière de médiation. On témoigne le colloque international de l'OMI sur la gestion des transitions politiques et le renforcement de la résilience face aux extrémismes violents. La rencontre s'est tenue le 6 mars dernier à l'OMI. Plus récente, la troisième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali tenue à l'OMI le 6 septembre 2022. Le Togo a aussi co-organisé la troisième édition du forum régional sur l'éducation à la paix à travers le dialogue inter-religieux. Les assises ont d'ailleurs consacré l'OMI la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Il en est de même du lancement à l'OMI par la commission de l'Union africaine de l'édition 2022 du mois de l'amnistie. Le pays a aussi plaidé en 2022 pour un multilatéralisme plus juste et plus équitable, moteur d'un développement stable et d'une croissance mondiale soutenue. 25 juin 2022, le Togo a adhéré au Commonwealth, un marché d'environ 2,5 milliards de consommateurs. Une reconnaissance des progrès considérables réalisés ces dernières années par le Togo en matière de bonne gouvernance, de démocratie et de droit de l'homme. Sur le plan bilatéral, la dynamique de diversification des partenariats s'est poursuivie en 2022. La coopération bilatérale avec les pays du Proche et du Moyen-Orient s'est renforcée. Le ministre Robert Duché était à cet effet en visite de travail à Téhéran sur invitation de son homologue iranien, Dr. Ossène Amiral Dola-Iran. Le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, du commerce, des investissements, de la santé, de l'agriculture et des mines était au cœur des échanges. Du 28 mai au 4 juin 2022, professeur Robert Duché était à Jérusalem. De nouveaux domaines prioritaires de coopération ont été définis, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'irrigation, de l'adaptation au changement climatique, de la sécurité, de la santé, des technologies, de l'information et de la communication, de l'industrie, de l'éducation, de la formation et des énergies renouvelables. C'était sur invitation de son homologue israélien, Yari Lapid. Au Pakistan, un accent particulier a été mis sur les opportunités d'affaires qu'offre la plateforme industrielle d'Adeti Copé et la volonté du Togo d'affirmer davantage sa vocation de hub logistique et de service à travers le renforcement de ses infrastructures portuaires, aéroportuières et routières. Les relations entre le Togo et l'Arabie saoudite se sont aussi revigorées en 2022. Professeur Robert Dussé a séjourné du 4 au 6 octobre dernier à Riyad. Lutte contre le terrorisme, investissement, mines, agriculture et énergie ont été les domaines prioritaires au cœur des échanges. La coopération avec la Turquie s'est renforcée avec l'ouverture de l'ambassade du Togo à Ankara l'année dernière. Les premières consultations politiques entre les deux gouvernements, conformément au mémorandum d'entente signé en 2021, ont eu lieu à l'Omé le 24 juin 2022. Les travaux ont permis de faire le point de la coopération et d'identifier les actions à entreprendre pour accélérer la conclusion des accords en cours de négociation entre les deux pays. Le partenariat décidé par le chef de l'état fort Essozimna Niasimbe et son homologue turc Recep Erdogan en visite à l'Omé le 29 octobre 2021 ont également été évoqués. L'ambassade du royaume chérifiant désormais opérationnelle à l'Omé, de quoi intensifier les relations entre le Togo et le royaume du Maroc. Un accord d'exonération de visa d'entrée pour les détenteurs de passeport ordinaire a été conclu et est entré en vigueur le 9 septembre 2022. La diaspora est au cœur du programme de la diplomatie togolaise. Mai et janvier 2022, premier recensement des Togolais de l'extérieur. Une base de données fiable et sécurisée sur la diaspora est donc mise en place. Elle permet de mieux maîtriser l'effectif de la diaspora togolaise, sa répartition géographique dans le monde et ses profils sociaux professionnels. 2022 a également été l'année du renouvellement des membres du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Les 48 nouveaux délégués pays ont été formés et installés dans leurs fonctions lors du forum HCTE, réussite diaspora, les 22 et 23 novembre derniers. Des actions qui traduisent les succès engrangés par la diplomatie togolaise en 2022 et qui vont se poursuivre en 2023.